Enterrinement ou pas des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante, consensus autour du processus électoral 2023, budget 2022, retour sur les enjeux de la session parlementaire qui s'ouvre le 15 septembre prochain. UDPS, quels sont les défis qui attendent la nouvelle équipe de la Ligue de Femmes de ce parti présidentiel ? Le débat aux féminins reçoit ce samedi 13h30 après les infos Philomène Touloula-Cachalambombo, secrétaire nationale, chef du département de communication et antique à la Ligue de Femmes de l'UDPS. Entre enterrinement ou pas des nouveaux membres de la CENI, des manifestations prévues pour réclamer un consensus autour du processus électoral, la présentation du premier budget du gouvernement des Warriors et les prorogations ou pas de l'état d'urgence, la RDC se prépare à vivre une session de tous les enjeux ou de tous les dangers. La pollution de la rivière Kassaï, plusieurs délégations gouvernementales se succèdent au coin du pays depuis une semaine. Nous sommes tentés de dire enfin l'exécutif national se réveille, mais pour quelle finalité ? Merci de nous rejoindre dans le débat aux féminins, nous abordons tous les sujets pour faire tomber les clichés et surtout n'oubliez pas, on repétera souvent, ça se passe entre femmes, mais ça n'a rien de sexiste. Et heureuse de retrouver, de recevoir pour la première fois sur ce plateau, Philomène Touloula-Cachalambombo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Élisée, je vous dis merci de m'avoir invitée ici. Je suis très heureuse de me retrouver ici sur Top Congo pour ma toute première fois comme invitée et j'en suis fière. Je vous en remercie. Merci à vous d'avoir répondu promptement à notre invitation. Vous êtes secrétaire nationale, chef de département de communication et antique à l'UDPS. Vous venez d'être nouvellement promue, d'ailleurs, il y a 2, 48 heures, ce sont 12 heures. Il y a 48 heures que j'ai été nommée en tant que chargée de communication, chef de département de communication dans la Ligue de France, c'est-à-dire la secrétaire nationale chargée de la communication auprès des mamans de l'UDPS. En tout cas, je suis très fière de ça et là, je me vois avec le devoir de remercier mon secrétaire général, Augustin Kabouya, qui a jeté son deuvelu sur moi, ainsi que le président Aïe, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda, en tant que président de l'UDPS, pour avoir fait le choix en ma personne. En tout cas, ça me fait vraiment un sujet de joie pour moi et je les remercie sincèrement. Vous le remerciez, mais vous êtes journaliste parce que ceux qui nous suivent vous ont peut-être reconnu, vous ont déjà peut-être vu et vous verront, parce que nous sommes également en Top Congo et également sur YouTube. Ils disent, tiens, c'est une autre journaliste qui est en politique. Ben, le métier de journaliste, ça nous colle au pot, à la peau, pardon, on ne peut pas l'abandonner et je suis fière de l'être. Et je crois que je ne suis pas mal à l'aise dans ça. Donc, quand je suis nommée en tant que secrétaire nationale, je fais le même métier, je suis très à l'aise. Donc, c'est ça que j'ai appris à l'école. D'ailleurs, moi, je ne suis pas du genre journaliste, madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle la communication sociale. Donc, je me vois vraiment dans le bain de mon métier, dans ce que j'ai appris à l'école. Bon, voilà, les gens ont toujours tendance à coller le journalisme à la télévision, à la radio. Le journalisme, c'est un métier qui est vraiment ouvert. Donc, on est là, on est appelé à être sur terrain aussi. Voilà que les gens ont difficile à être vaccinés. C'est aussi, également, le travail d'un journaliste. Mais ce n'est pas n'importe quel journaliste. Celle qui a appris, comme moi, la communication sociale. C'est-à-dire, il faut parler à la population, leur dire que non, voilà, le vaccin est bon. Voilà, il faudrait que nous puissions, comme ça, venir expliquer et dire à l'autorité qu'il n'y a pas que le journaliste, genre, donc, politique extérieure, ou bien journaliste, genre, présentateur du journal. Parce que c'est ça, c'est que les gens connaissent. Mais moi, je crois que si vous faites un tour à l'IFACIC, vous allez trouver des filières. Nous avons la communication des organisations, nous avons les multimédias, nous avons le journalisme politique extérieur et intérieur. Donc, voilà, c'est un métier polysémique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème et je suis à l'aise à ça. Vous êtes à l'aise, mon dit. Est-ce qu'on peut être journaliste et politique à la fois ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça ne dérange pas, la politique, il faut s'en occuper. On va parler de ça dans les états généraux, de la presse ! Non, non, ça ne dérange pas. Est-ce qu'on a assez politique, il faut dépolitiser ? J'ai suivi récemment le président du SESAC qui, parmi ce souhait émis, il demande à ce qu'on puisse dépolitiser le journaliste et le journalisme ici en République démocratique du Congo. Oui, vous avez raison, j'ai entendu parler de ça. Moi, je me dis, bon, d'abord, la priorité, c'est quoi ? Notre président des journalistes, la priorité, c'est d'abord de nous donner des véritables journalistes, parce que c'est ça qui nous choque. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle journaliste, même ceux qui ne les sont pas. Il faudrait qu'ils assainissent le milieu. Nous voulons qu'ils s'imprègnent de la question. C'est ça la priorité, justement. Mais non, voilà que ceux qui viennent dans ce métier, par hasardement, ils ont appris sur l'État, le journalisme, mais peut-être qu'ils ne le sont pas. Nous voulons qu'ils s'imprègnent dedans, qu'ils nous donnent des véritables journalistes. Mais voilà, ils s'attaquent aux choses. Pour moi, je trouve que c'est vraiment, ce n'est pas important. Parce que, moi et vous, nous avons appris à l'école du journalisme qu'il y a, c'est que les gens journalistiques, il y a l'analyse, il y a les chroniques, d'ailleurs, il n'y en a même plus. Les journalistes, c'est limité, les journalistes de la RDC. On n'a plus ce que nous avions, on avait vécu avec nos prédécesseurs, la plume, et puis le pouvoir avancé avec l'art du journalisme. Les chroniques, ça n'existait pas. L'analyse des documents. Tout le monde est devenu éditorialiste. Tout le monde est devenu éditorialiste, tout le monde est devenu lui-même présentateur et puis invité. Donc, on ne sait plus à quel sens s'est voué, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Moi, je suis choquée par exemple, quand je regarde un journaliste qui vient comme ça, lui-même, il donne le sujet, excusez-moi, il donne le sujet, il donne des questions, il répond en même temps, il donne même des leçons. C'est quel genre, en fait ? Je ne sais pas, vous pouvez trouver ce genre de journalisme, parce que moi, dans ce que j'ai appris, je ne sais pas le situer. Le monologue, le soliloque, bon, on passe tout le temps. Le monologue, monologue, polytope, journalistique, comment, un très bon, finalement, c'est ce qui nous donne une mauvaise coloration. Non, voilà, nous attendons ce qu'on appelle le corps journalistique pour la RDC. Vraiment, il faut assainir ce milieu. Nous voulons vraiment que nous soyons respectés. Voilà que même quand on se retrouve dans les milieux politiques, on ne sait plus nous reconnaître. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des tembes-tembes qui nous collent aussi, qui sont toujours là. Et puis, il y a des gens qui viennent à la télé, aux médias, pour se faire voir. Mais non, madame, le journalisme, ce n'est pas métier que tu viens comme ça pour montrer que tu es belle ou tu es je ne sais quoi. Il faut suivre quand même l'extérieur. Comment, ça peut nous donner aussi des leçons. Voilà, on peut voir, on peut voir la passion quand même, on aura le temps de parler de ça. Mais on a retenu, en tout cas, on dit, pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas des Congolais, les tembes-tembes, ce sont des journalistes qui n'ont aucun média, en fait. Ce ne sont même pas des freelancers, mais ce sont des journalistes. Tembes-tembes, c'est tiré de Swahili, qui dit tembes-tembes-tembes, c'est-à-dire que quelqu'un qui, aujourd'hui, il est ici, il est là, il n'a même pas un organe précis. Donc là, pour cette partie, on peut retenir que vous voulez le journalisme, ce n'est pas seulement la présentation, ce n'est pas le reportage. Non. Dans le journalisme, pour vous, il y a également la communication sociale, la communication... Oui, moi, je suis experte de la communication sociale, donc je suis vraiment dans ma peau. Voilà, le débat est ouvert, on va continuer, surtout que nous sommes en train de préparer les états généraux de la presse, quand on a l'occasion, l'opportunité de recevoir une journaliste de formation, pas que de formation, parce que vous l'exercez également, on veut toujours avoir l'avis de cette professionnelle de médias par rapport à cette situation. Si on rappelle aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous suivent, que nous recevons Mme Philomène Touloulak, Akasha Lambombo, dans le cadre de votre émission magazine Le Débat aux Féminins, elle est secrétaire nationale, chef du département de communication et intique à l'UDPS, au niveau de la ligue des femmes de l'UDPS. Votre partie, c'est un parti de... Passez-moi l'expression des machos, des machistes un peu. Ils n'aiment pas les femmes, on n'en trouve presque pas au bureau, diront certains. Bon, ce sont des préjugés qui collent à l'UDPS. Moi, je crois que de plus en plus, nous assistons là à des gens qui ne connaissent pas tellement le parti au pouvoir UDPS. On nous voit de l'extérieur, venez faire un tour un jour, lorsqu'il y a la matinée politique, on aura à vous présenter la crème de l'exécutif de l'UDPS et vous verrez que vous allez dire le contraire. Bien au contraire, il y a beaucoup de femmes. Elles sont vous. Mais je suis là, l'exemple. Vous venez d'être promue, mais dans le bureau politique, on voit de plus en plus le président à l'intérim, parce que bien entendu, il est également premier vice-président de l'Assemblée nationale, également le tout fait tout flamme, le secrétaire général Augustin Kabouya, mais à part les deux, qui d'autre ? Non, non, les femmes sont là. Le problème peut-être que les femmes, elles sont un peu sceptiques aux médias. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui aiment venir se faire inviter, surtout par Nasser, donc Élisée Oudia. C'est difficile que la femme accepte les médias et je crois que comme nous sommes là, nous allons les pousser. Moi, j'ai constaté que dans l'UDPS, il y a beaucoup de femmes qui savent bien parler. Les femmes intellectuelles, mais seulement qui sont peut-être un peu gênées d'aller aux médias. Elles ont peur de quoi ? En fait, vous serez en face d'une femme. Oh, je suis une femme. Peut-être que d'autres avaient peur d'être en face des hommes. Je ne dirais pas peur parce qu'il y a des femmes qui affrontent. Mais quand vous parlez avec ces dames, elles vous disent c'est quoi ? Pourquoi elles ont peur ? Mais moi, je veux vous la retourner, cette question. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais voulu interviewer les femmes de l'UDPS ? C'est parce qu'on vous a fermé des portes ? Je ne pense pas. Il n'y a pas un seul jour où on dit qu'ici, on ne prend pas Élisée Oudia Chenou pour qu'elle puisse interviewer des femmes. Donc avec moi, je crois que vous allez intégrer l'UDPS et vous allez trouver, vous allez remarquer. Je n'intégrerai pas le parti. Pas le parti. Mais oui, pas quand je dis qu'intégrer, c'est-à-dire venir en tant que journaliste. Et parce que je sais que vous aimez bien le métier du journalisme et que vous allez vous limiter à votre métier. Mais je vais vous donner l'occasion peut-être de découvrir ces femmes-là qui vont peut-être vouloir aussi être approchées pour répondre à vos questions. Donc ça ne manque pas. Et à l'exécutif, elles sont là. Je peux te citer les noms de Gisèle Mboiquem, des Maman Christine, des Noëlla. Elles sont nombreuses. Moi, je crois que la politique aujourd'hui avec la communication sera tout autre que ce qui avait existé auparavant. On parle de la Ligue de Femmes, là où vous occupez vos nouvelles fonctions. On se dit, mais à quoi ça sert les Ligues de Femmes ? Il n'y a pas qu'à l'UDPS. Il y en a un peu dans presque tous les partis politiques ici en République démocratique du Congo, chose qu'on ne voit pas à l'extérieur du pays. Il n'existe pas. Vous allez aller en France. On ne vous dira pas que dans le Parti socialiste, par exemple, il y a une Ligue de Femmes. Ou quand vous arrivez aux États-Unis, dans les partis démocrates ou républicains, il y a une Ligue de Femmes. Est-ce que vous ne pensez pas que ces Ligues-là, des femmes, dites de femmes, ne poursuit qu'un seul objectif, c'est de réduire la femme ? Ce n'est pas ça. Bon, ce que vous venez de citer, pour moi, ce n'est pas un modèle. La France, les États-Unis, tout ça. Chacun a sa façon de voir. Donc, chez nous, à l'UDPS, selon la constitution, c'est-à-dire les règlements intérieurs qui régissent ces partis politiques, c'est prévu qu'il y ait une Ligue des Femmes. Donc, moi, je ne pense pas que nous soyons là dans la comparaison avec d'autres pays, comme ça existe. Donc, il y a des questions particulières aux femmes qui voudront à ce que les femmes séparlent entre elles. Vous savez que le contexte s'est voulu aussi cela. Nous sommes des Africains. Nous, les Africains, les femmes, nous nous sentons plus à l'aise avec nous-mêmes aussi. Et l'extérieur n'est pas tellement notre modèle. Donc, nous, moi, je pense que ça ne veut pas poser un problème lorsque ça se retrouve dans les règlements intérieurs de la charte qui régit l'UDPS. Donc, il n'y a pas de problème. Les femmes sont là dans la Ligue. Elles s'organisent pour donner en particulier leur meilleur année de l'année. Essayer de donner le meilleur. Il faut dire, c'est également peut-être dans cette même lignée qu'on a essayé de mettre en place à cette émission de débat au féminin. C'est ça aussi. Peut-être permettre aux femmes de se sentir à l'aise, parler d'elles, parler de tous les sujets. Mais en étant en face d'une femme, et pour parler de ça, je vais très rapidement donner, peut-être pas un communiqué, mais dire qu'il est prévu, dans ce sens, un vernissage, celui d'un livre « Femmes congolaises en action ». Ça sera ce lundi 6 septembre 2021. Ce livre dont l'auteur et le député national Kayembe wa Kayembe sera remis aux 100 premières personnes, retenez, 100 premières personnes, qui vont envoyer leur nom au numéro 089 59 58 825. Donc, vous qui êtes intéressés, vous pouvez, ça parle de la femme, de la femme congolaise appelée. Et le vernissage, je rappelle, c'est déjà ce lundi 6 septembre 2021. On reste avec l'UDPS avant d'apporter les questions d'actualité. Mais oui, vous avez fait l'actualité. Ça y est, on a fini avec l'examen d'État. Et parmi les items, c'est vraiment entre parenthèses, une question a fait polémique, ou deux d'ailleurs, où on retrouve, on a retrouvé des items avec le nom de votre secrétaire général, avec le président Adintere. On m'a dit, ça y est, c'est le parti État qui est de retour. Le truc, Makanda Kabobi, comme on dit certains, c'est le retour vraiment à un parti où tous n'allons chanter que UDPS. Madame Élisée, je vais te surprendre un peu pour comprendre la politique des Congolais. Comment est-ce que nous, les Congolais, nous ne voulons pas qu'on parle de nous ? Je suis très écoeurée de remarquer, moi et vous, on était dans les médias, on suit les médias. Il y a une émission, je ne fais pas ici la publicité d'une émission, question pour un champion. J'ai entendu, moi-même, j'étais estomaquée. On pose la question, la capitale la plus sale du monde. Et on cite, l'enfant répond, bien l'élève répond, le monsieur répond, la RDC, donc Kinshasa, la capitale la plus sale du monde. Kinshasa, et tout le monde a applaudi. Ça n'a pas fait débat. Et quand on a parlé en mal de notre pays, tout le, aujourd'hui, je crois que si on ne reprend pas cette émission, donc dans la tête de ceux qui ont suivi cette émission, ils pensent que la RDC, la Kinshasa, c'est la capitale la plus sale. Et ça n'a pas choqué les gens. Mais lorsqu'on cite, par exemple, on donne dans un item, on pose la question de savoir qui est le nom du secrétaire général du parti au pouvoir. L'UDP, ce n'est pas n'importe quel parti. Les gens sont estomaqués. Ça fait débat. Ça fait parler de ça. Ça se parle de partout. Aujourd'hui, on parle dans les items. C'est une innovation. Il faut apprendre à nos élèves, à nos étudiants, qu'il n'y a pas que de mauvaises choses en RDC. Je n'ai jamais vu un journaliste qui est passé aux médias, même pas des chroniqueurs, même pas des analystes politiques, pour décrier que nous soyons la capitale la plus sale. C'est resté, maman. C'est resté. Parce que c'est vrai aussi. C'est vrai. Est-ce que c'est parti de quelle enquête ? Moi et vous, on a fait le journalisme. On peut partir de la base qu'on pose de précision dans quelque chose après avoir mené les enquêtes. C'est à partir de quoi cette enquête-là qui a montré que Kinshasa, c'est la capitale la plus sale ? Moi, j'étais en Inde, j'étais estomaquée de voir que c'est plus sale que chez nous. Tu ne peux pas voir toucher les chiens de l'Inde. Ils sont à l'aise dans ça. Mais ça n'a pas fait de bas qu'on parle de votre pays, de votre capitale, la capitale de la saleté. Vous n'avez pas parlé de ça. Et aujourd'hui, parce que c'est Ludépès, parce que c'est Jean-Marc Kabouyat, parce que c'est Augustin Kabouyat. Le problème, c'est les personnalités ou quoi ? Vous pensez que quand les gens veulent, on ne les aime pas. Mais tout à fait, nous sommes en train d'aller petit à petit à comprendre que l'acharnement, c'est surtout autour de personnages et de personnalités de Ludépès. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabouyat n'est pas n'importe qui, maman. Aujourd'hui, on en parle, même dans les parlements européens, partout. Il a su, dans le caractère managérial, à changer. La majorité parlementaire a basculé. Et, maman, ce n'est pas peu de choses. C'est historique. C'est historique. Et c'est grâce, justement... Donc, on doit l'étudier parce qu'il a eu à changer des majorités. Ce n'est pas comme ça. En cours de mandat, il a oeuvré ou il a milité au changement d'une majorité pendant un mandat. Nous sommes là dans ce qu'on appelle culture générale. La culture générale veut qu'on apprenne tout. Moi, je serais d'ailleurs obligé un jour, si je raconte le ministre de l'Épesté, de lui demander de nous donner des belles, des bonnes journalistes de la RDC. Ça peut aussi faire l'objet des questions, des items. Si on dit, par exemple, parmi les journalistes de la RDC, qui est la meilleure ? On met Nassi Odia. On met Oélizé Odia. On met Philomène Touloula. On met Josette Kayaouki. Les gens doivent choisir. C'est ça l'histoire. Nous devons aimer notre pays. Nous devons apprendre petit à petit à faire aimer notre pays. Et je suis du genre, aujourd'hui, je vous dirai le contraire. Je suis aujourd'hui, si jamais on me donne la charge de m'occuper de la presse congolaise, il y a beaucoup de médias qui seront élagués. Monsieur le ministre, vous êtes en danger. Vous y seront élagués. Et alors, mon autre ministre a aussi le pain sur la planche. Il doit assainir ce milieu. Les chaînes de télévision qui, en longueur de journée, n'inventent que sur la médiocrité, la petitesse de notre pays. Ce n'est pas bien. Les faits sont sacrés. C'est ce qu'on aime. Vous voulez qu'on invente. Voilà que nous sommes dans la médiocrité. Nous pensons que nous sommes dans le bon. Nous apprenons à nos enfants des bonnes choses. Quelqu'un qui a changé l'histoire, il peut entrer aussi dans les annales. Une fille qui travaille bien dans le journalisme et dans son secteur, les gens doivent la connaître aussi. Donc, c'est vraiment dans le secteur de la culture générale. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat là-dedans. Voilà, il n'y a pas de débat. Je rappelle aux téléspectateurs, aux auditeurs que vous suivez le débat au féminin. Ça se passe sur la meilleure de radio, Top Congo FM. Et nous sommes là. Nous continuons avec notre invitée, Philomène Toulola. Elle vient d'être nouvellement promue au poste de chargée secrétaire nationale, chef du département de communication et intique à l'UDPS. L'UDPS, trois ans au pouvoir. Le bilan est bon déjà? Ça marche? Le pays va mieux qu'il y a? J'aime ta façon de poser des questions. Je ne pourrais que dire que ça va. Parce que je suis de là. Pas de convaincue. Vous dites que ça va parce que vous êtes de là ou parce que ça va réellement. Mais non, parce que quand je dirais que non, ça ne va pas, le bilan n'est pas bon. Donc, je me contredit. Non, vous serez honnête. Ce sera de l'honnêteté, par exemple. Non, ce n'est pas ça. Donc, je vous dis d'emblée que le bilan est largement positif. En quoi est-ce que c'est positif? Largement positif. Dans beaucoup de choses, il y a eu rédynamisation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons retrouvé le plus grand nombre de femmes dans l'exécutif. C'est déjà bon. L'UDPS, aujourd'hui, si vous allez, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de femmes. Moi, je parle de la femme parce que c'est en longueur de journée que nous parlons de la parité, nous parlons de gender. Donc, je ne peux que d'abord aborder cet aspect des choses. Mais maintenant, du côté, par exemple, le déroulement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de travailler correctement. On a été dans des provinces faire la rédynamisation. On a trouvé que nous sommes le parti le mieux organisé. Madame, UDP, c'est partout un band de foule. Beaucoup de gens. Ça, tout le monde le fait. Pardon? Un band de foule, tout le monde peut le faire. Vous le faites. Les gens l'ont fait parce qu'ils ont donné quelque chose aux gens. Ah, l'UDP se donne aussi quelque chose, c'est non certain. On ne donne pas. Moi, je vous demanderai un jour, lorsque vous sentez, vous êtes au courant qu'on appelle à une matinée politique, descendez, faites votre enquête. Si vous allez trouver, par exemple, qu'on est en train de donner de l'argent pour que les gens, par exemple, participent à un événement. Mais on a vu les gens, même en Europe, interpeller le président. On a pris de but. Il s'entend, dit que c'était la diaspora de l'UDP qui a interpellé le président. Pour dire président, on a quitté la Belgique. On a quitté l'Allemagne, on a pris de bus. Et pour ça, vous trouvez que c'est quoi? Ce n'est pas être organisé. Nous sommes le parti qui donne un exemple. Chez nous, en même temps, nous sommes au pouvoir. En même temps, on est aux opposants. C'est la particularité, justement, de l'UDP. À l'UDP, on n'est obligé de faire que le bien. C'est-à-dire, quand tu travailles mal, tu seras étonné qu'on t'interpelle dans ta propre famille. Et c'est ça, l'élégance de la démocratie. Là, on ne se joue pas avec le peuple. Donc, le peuple est mis au centre de toute action. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre, aujourd'hui, vous êtes acteur politique de l'UDP, vous êtes mandataire de l'UDP, allez faire n'importe quoi. Vous serez étonné que vous serez jugé négativement. Voilà que le président a été interpellé sur la route. On le voit aussi avec d'autres présidents, Macron et autres. Donc, pourquoi que ça va vous surprendre s'il s'agit de l'UDP ? Donc, le parti le mieux implanté, mieux organisé, c'est l'UDP. Mieux organisé, mieux implanté, pas trop de députés. Peut-être vous aurez un peu plus en 2023, si élection, il y aura... On vous a organisé dans ce sens-là, quand même, pour avoir beaucoup plus de députés, parce que maintenant, vous n'en avez qu'une trentaine. Madame, vous savez les allégations qui ont accompagné les processus électoraux de 2018. Vous savez, vous-même, les méandres qu'il y avait. Bon, qui pouvait être là pour savoir qui a échoué, qui n'a pas échoué ? Tout a été calculé sur mesure. Donc, on ne sait pas. Donc, c'est que nous avons... Merci, gloire à Dieu. Mais, partant de cette crème-là, on a pu quand même basculer de la médiocrité. Donc, on parle... De l'opposition à la majorité ? Non, on a finalement... Finalement, pardon ? De la coalition à la majorité, ou vous avez réussi à faire basculer les choses, quand même ? Nous avons quand même pu à le faire. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut encourager. Mais nous, on n'était pas là pour organiser les élections. C'est lui qui a organisé les élections. Je ne l'accuse pas. C'est M. Kabila, avec son équipe. Il sait ce qu'ils ont fait. C'est déjà passé. Nous, on se contente de ce que nous avons aujourd'hui. Et nous sommes à l'aise à ça. Vous vous contentez de ce que vous avez aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que vous avez, c'est un peu, pas vous, l'UDPS, mais c'est que le pays a aujourd'hui, et c'est que le pays attend aujourd'hui. C'est quand même la mise en place de cette nouvelle commission électorale nationale indépendante. Ça traîne. On se dit que c'est l'UDPS qui est derrière ça, parce qu'il soutiendrait un candidat que les autres ne veulent pas. Et du coup, c'est l'UDPS qui est en train de rompre le consensus pour des élections à peser dans ce pays. Bon, nous, nous pouvons accepter cela parce que nous sommes partis au pouvoir et on doit être accusé comme ça, même à tort. Mais moi, je crois que nous sommes journalistes. Nous savons ce qui se passe. Il y a un monsieur qui a été porté à la place publique par les confessions religieuses. Notamment, il vient des quimbanguistes, monsieur Denis Kadima. Donc, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que l'UDPS se mixe là-dedans. C'est un problème qui concerne les confessions religieuses. Aujourd'hui, le peuple, l'opinion constate que c'est lui qui se disait hier que non, nous, nous voulons les élections en 2023. C'est celui-là même aujourd'hui qui a changé. Maintenant, de quand ? C'est lui qui bloque justement ces processus électoraux. Donc, moi, je pense que le problème est ailleurs. Denis Kadima n'est pas de l'UDPS. Denis Kadima est de quimbanguiste. Donc, porté à la CENI comme candidat par les confessions, les six confessions religieuses. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça doit choquer. Mais voilà, moi, je sais que dans leur charte, dans l'article 10 et 17, dit que si vous avez échoué là-bas, vous-même à vous concerter et à donner un candidat. Donc, l'institution, l'Assemblée nationale va s'en occuper. Donc, attendons voir la rentrée parlementaire le 15 et parce que c'est une rentrée de beaucoup de défis. Donc, moi, je crois qu'on va voir, monsieur le président Boso Kudiakwanga, comment est-ce qu'il va s'en prendre. Et je crois que nous, nous, UDPS, nous sommes prêts pour les élections. Quelles élections ? Comment c'est ça ? Surtout moi, Philo, je suis vraiment... J'attends les élections parce que nous devons donner la véritable majorité à notre président de la République. L'UDPS, il y a beaucoup d'années, l'UDPS était dans la rue pour demander des consensus autour du processus électoral. Aujourd'hui, ce sont une frange de la population, des partis politiques qui sera dans la rue. Pour demander ce consensus-là, c'est quand même légitime comme demande un consensus autour du processus électoral, un consensus autour de la CENI, ceux qui demandent cela. Madame, il ne faut pas descendre sur terrain pour le plaisir de le faire parce que vous avez vu UDPS faire. Je prends le cas Malonda. Malonda était dans le carcan de beaucoup de problèmes. A son époque, lorsqu'il a été porté sur la place publique comme étant acteur, il a été refusé. C'est tout à fait normal que nous descendions sur la rue parce que le consensus n'était pas respecté. Il n'y avait pas une commission mixte et paritaire. Malonda n'était pas reconnue par leur famille religieuse. Je parle de Kimbanguiste. Il était parfois... Il était Kimbanguiste. Les Kimbanguistes ont dit non, on ne le reconnaît pas. Il parle là-bas, c'était comme une chauve-souris. Les catholiques l'ont dit non. Mais comment est-ce qu'on pouvait enteriner un tel processus, madame ? C'est vraiment différent avec le cas présent avec Denis Kadima. Denis Kadima, il a été porté à la place publique. Il a été choisi par les confessions religieuses. Ils étaient majoritaires. Et d'ailleurs, on leur a donné du temps pour qu'ils puissent encore refaire les mêmes choses. Alors qu'ils n'arrivent pas. On ne peut pas bloquer le tout un pays pour un groupe d'individus qui ne sont pas en mesure de nous dire le pourquoi. Vous descendez sur la rue, mais descendez parce que vous avez besoin peut-être de faire votre marche. Vous avez peut-être besoin de faire aussi la marche avec... Vous voulez faire du sport, le footing. Donc, ce n'est pas interdit parce qu'on est libres en RDC. Nous sommes en train de vivre la démocratie. C'est tout à fait normal. Mais descendez sur le terrain avec la vérité. Descendez avec raison. Et quand j'entends parler, non, un police... Un police... Un police... Donc, vous donnez maintenant la leçon à la police. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La police l'encadrée et l'enreprimée peut-être. Mais ça, je n'ai pas entendu que la police soit là, mais qu'elle nous encadre. Non. La police... C'est quoi ça, madame Élisée ? Non. Nous ne sommes pas dans un pays d'une tribu. Le problème, c'est quoi ? C'est le non-Kadima qui choque ou bien ce quoi ? Parce que moi, j'ai beaucoup lu de ce qui est Kadima. Il est un expert à la matière. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, moi, je crois que le débat n'est pas là. Le problème est ailleurs. Et eux-mêmes, ils savent ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Les voix s'élèvent encore au-delà de la marche. Mais les gens veulent un dialogue aussi. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent un dialogue ? Ça, il y a eu un moment où on s'y a demandé le dialogue, le dialogue de la Cinco. Ce sont les mêmes gens. Vous savez, dans notre pays, nous sommes passés par combien de dialogues ? Ça nous a amenés quoi ? Moi, je sais. Le dialogue de la Cinco a amené quand même les élections. Les concertations, oui. Le dialogue national, tout ça. Nous sommes passés par combien de dialogues dans notre pays. Donc, le problème est que les gens se cherchent une place pour entrer et faire partie de la chose publique. C'est-à-dire, ils ne sont pas à l'aise quand ils sont à l'extérieur, par exemple, pour dire que non, ben voilà, on accepte quand même que nos amis travaillent. Et puis, on les regarde et puis on juge après. Non, le dialogue, ça va nous amener encore. Ils ont réclamé les élections. Et voilà que c'est les plus élections. Maintenant, c'est les consensus. Maintenant, il faut les dialogues. Le dialogue pour faire quoi ? Le dialogue pour faire quoi ? Moi, j'aurais, par exemple, proposé qu'en dehors de Déni Kadima, qu'il propose, et notre nom, peut-être que ça va à chanter beaucoup de gens, mais rentrer dans les dialogues, rentrer. Moi, je crois qu'on est déjà dépassés. Le train est en marche. Les élections nous attendent en 2023. Ils ont tellement réclamé les élections. Et nous sommes là. On leur a donné la chance de nous donner l'acteur principal, c'est-à-dire le président de la CENI. Ils n'ont pas pu le faire. Donc, moi, je crois que l'Assemblée nationale doit le faire. Il doit le faire et il doit enteriner. Il doit prendre le PV des six confessions religieuses ou des églises catholiques ou protestantes. Ben, c'est la majorité qui va primer. Moi, je ne sais pas. Mais je ne suis même pas aussi de l'Assemblée nationale. Donc, je me limite par là. D'accord. Attendons voir. On reste à l'Assemblée nationale. On rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que nous recevons Philomène Philo, comme vous l'avez appelé, Tolola, comme vous l'avez appelé, Tolola Kachalambombo, secrétaire nationale, chef du département de communication antique à la Ligue des femmes. À la Ligue des femmes, oui. De l'UDPS. On reste à l'Assemblée nationale parce que là, on va parler de l'état d'urgence, septième prorogation de l'état d'urgence. Mais on continue d'assister à des embuscades, à des tueries, à des massacres. À quoi sert l'état d'urgence ? L'état de siège, je veux dire. C'est très important. Ça a toujours existé. Moi, je pense que ce que nous devons encourager ici, c'est que l'on puisse faire tout possible pour qu'on puisse élaguer définitivement les quelques rébellions qui existent là-bas. Vous savez que la guerre de l'Est, c'est une guerre multinationale, madame. On ne peut pas l'attribuer à une seule personne, ni à une seule tribu, ou bien à un seul pays. Je crois que le président a beaucoup à faire. Je crois qu'avec cet état de siège, nous aurons quand même des résultats escomptés. Ce n'est pas facile, il faut être franc, parce que le pays, la RDC que nous avons avec vous, c'est un pays qui régorge beaucoup de munérés, beaucoup de richesses voulues par l'extérieur. Donc, je me limite par dire que c'est une guerre multinationale et ça demande beaucoup de volonté de notre part, beaucoup d'implication de nous tous, journalistes, avocats. Si réellement nous voulons que nos frères et sœurs puissent avoir finalement la paix, nous allons nous imprégner, nous tous. Il ne faudrait pas que nous puissions laisser ça à une seule personne, la personne du président de la République, comme je le vois, les autres le faire. Chilombo a fait ceci, ce n'est pas le problème de Chilombo. Il est le président, oui, mais tenons-nous et faisons tout possible que nous puissions réussir à terminer cette guerre. C'est ça l'essentiel. Moi, je crois qu'on va attendre les résultats. Il est encore très tôt de juger cet état de siège négativement. Donc, il faut attendre. Moi, je crois que nous aurons finalement la paix à l'est du pays. Faisons confiance au chef de l'État. Voilà, faisons confiance au président de la République. Et à la rentrée ici, on va attendre encore le premier budget parce que le gouvernement de Warriors a été installé, je crois, au mois de mars. Et là, le premier ou le second budget, il a eu un plan. Il avait déjà trouvé un budget. Le mois de septembre, il va présenter son premier budget et tout. On se dit, mais à quoi devons-nous nous attendre, ce budget-là ? Est-ce que ça va finalement changer la situation du pays ici ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Madame Odia, ne restons pas dans la peur. Le travail est en train de se faire. Je ne suis pas d'accord quand vous parlez du gouvernement des Warriors. Ça m'a toujours choquée. Ah, ça ne vient pas de nous, ça vient de vous ? Je ne sais pas qui a trouvé ce concept. Une fois, je vous ai souhaité... Des guerriers, des gouvernements des guerriers. Non, ça ce sont des termes que moi, je juge péjoratifs. Gouvernement des Warriors, ben voilà. Vous avez un défi contre avec qui ? Non, c'est un gouvernement comme tout autre gouvernement. Attendons-nous à des résultats escomptés. Le travail est en train de se faire. Là, je vais envoyer les gens, par exemple, aux finances. Nous sommes en train de constater qu'il y a la maximisation des recettes. C'est quelque chose à louer. Donc, ne soyons pas pressés. Je crois qu'avec cette mobilisation des recettes, voyons-nous avec ce que nous sommes en train de faire avec le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qu'est-ce qu'il y aura à nous présenter au mois de septembre comme budget de l'État ? Moi, je crois que ça ne sera pas la même chose parce qu'il y a quand même des performances qui sont en train d'être enregistrées. Il y a beaucoup de témoignages. Faisons confiance. Le gouvernement est installé il y a, je crois, 4 ou 5 mois. Donnez-leur la chance. Donc, le mois de septembre, c'est déjà bientôt. Et je crois que, même si ce n'est pas trop, mais quand même, nous aurons de petits changements, sauf imprévus. Voilà, des petits changements, sauf imprévus. On rappelle aux téléspectateurs, on dit, on annonce aux téléspectateurs, aux auditeurs, désormais, dans le cadre de votre émission, le débat au féminin, vous aurez une rubrique qu'on a intitulée Info-Femmes. Ce sera une rubrique. On vous donnera quelques actualités liées à la femme, aux événements qui sont liés à la femme, aux activités, aux informations liées à la femme d'ici. Et d'ailleurs, ça commence tout de suite. Ok. Alors, bienvenue dans Info-Femmes, qui partira de l'Afghanistan. Et oui, de l'Afghanistan, où sur 700 femmes journalistes à Kaboul, avant le 15 août, moins de 100 sont encore en activité, selon Reporters sans frontières. Ce, malgré la promesse des talibans, que la liberté de la presse serait respectée et que les femmes journalistes afghanes pourraient travailler. En RDC, le député national, Gimafouta, alerte sur la situation des femmes vivant le long de la rivière Kassai et Chikapa. Selon cet élu national, plusieurs d'entre elles sont victimes de nombreuses lésions vaginales, conséquence de l'utilisation de l'eau polluées dans la rivière du Kassai. Voilà. C'est un peu ça. Quelques informations qu'on pouvait vous donner par rapport à tout ce qui a trait à la femme. D'ici et d'ailleurs, un mot par rapport à ces deux informations ? En tout cas, très génial. Et je félicite ça. Vraiment, il faut innover. J'ai aimé. Mais en ce qui concerne les dénonciations, les Congolais, ils aiment beaucoup dénoncer. Il faut passer aux actions. Il ne suffit pas simplement de dénoncer. Trouvez des voies et moyens pour des solutions adéquates. Les femmes sont violées. Les femmes sont... Il y a des infections par rapport à la pollution de l'eau. Mais rassemblez-vous. Trouvez des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Accompagnez Mme la VEPEM. Vraiment, je me sens quel pays ? Moi, je salue la mémoire de... de Mgr Monsengo Péassonam qui a dit que les Congolais, c'est quelqu'un qui aime travailler en solitaire. Si vous trouvez que vous êtes réellement des warriors, du gouvernement des warriors, il ne suffit pas tout simplement de vous arrêter seulement à dénoncer. Trouvez votre... Donc, votre collègue des VEPEM de l'environnement. Proposez. Travaillez ensemble. Est-ce que c'est exclu de travailler ensemble ? Est-ce que le gouvernement... Parce que là, je crois que... Est-ce que c'est exclu, Mme Odiya ? C'est seulement... Nous sommes là que pour dénoncer. Ça ne va pas finir dans ce pays, les dénonciations. On ne peut pas voir comme ça un acteur politique qui dit que, bon, par rapport à la pollution des eaux de Tikkapa, de Kassai, moi, je propose ceci. Donc, peut-être, pour moi, on a amené des échantillons aux États-Unis. Moi, j'ai amené un expert pour que, finalement, la femme congolaise ne soit pas infectée. On ne va pas non plus se substituer à l'État. Il y a des structures étatiques qui sont là pour ça. Mais m'enfin ! L'État doit faire son travail. Est-ce qu'il l'a d'abord fait, surtout par rapport à la pollution ? Au début de cette émission, je disais que, oui, il y a maintenant une succession des délégations gouvernementales dans ce coin du pays. Mais est-ce que ce n'est pas un peu tard, là ? Madame, je peux te dire aujourd'hui que, devant un problème, ça, c'est un problème de santé nationale, on doit se mettre debout, nous tous. Moi, là, si on avait l'argent, on pouvait se déplacer. Ne fût-ce que donner le meilleur de nous dans notre secteur. C'est-à-dire, trouver qu'est-ce qu'il y a eu réellement ? Des vraies, véritablement, des informations, des vraies informations. Qu'est-ce qui a pollué l'eau des Kassaï ? Maintenant que nous sommes dans les pétêtres, on ne sait pas. On n'est pas... Est-ce que vous savez, vous avez des résultats ? Qui a pollué l'eau ? On parlait tantôt, c'est tantôt d'une société de l'Angola. Mais c'est ça le travail maintenant de notre président des journalistes. Il faut un des enquêteurs. C'est ça. La... Ce qu'il doit faire, il a beaucoup de choses à faire. nous trouvait des journalistes enquêteurs pour la RDC. Nous nous limitons aujourd'hui ici aussi seulement par les journalistes qui posent des questions. Ici, il n'y a pas des enquêteurs. Il y a un problème de santé qui surgit dans notre pays. Nous sommes là, nous attendons que le gouvernement parle pour nous donner de leçons. Non. Voilà pourquoi notre ministre Patrick Mouyaya a du pain sur la planche. Il faudrait vraiment que nous ayons des véritables journalistes qui descendent sur le lieu. Moi, je suis estomaqué par exemple devant un problème de la RDC. Il y a d'autres journalistes qui parlent de ça bien que nous-mêmes. C'est ça le problème. Il ne faut pas s'arrêter seulement à dénoncer. Il faut donner la véritable information. Moi, je suis de ceux qui pensent que je viens ici, on m'informe que voilà, on a été sur le lieu, on a trouvé que c'était ceci. Il faut aussi péser le degré de pollution. Ça pollue notre eau. En quelle teneur ? Parce que nous savons, nous avons encore la mémoire du Japon avec Hiroshima, avec des effets jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui vous dit que cette pollution-là ne va s'arrêter qu'aux infections ? Mais peut-être que ça va engendrer d'autres maladies, des femmes qui vont mettre au monde des enfants qui auront des défauts. des malformations congénitales. Est-ce que vous savez, vous imaginez le degré de la teneur de la pollution pour savoir par exemple quelles sont les maladies que nous devons éviter par exemple quand on assainit une eau ? Est-ce que nous consommons de l'eau assainie dans notre pays ? Même l'eau de la régie des eaux. Qui sont les journalistes qui partent enquêter si réellement l'eau de la régie des eaux est assainie ? Voilà, madame. Voilà, donc on est en train de dire que le journaliste doit également faire son travail. Mais on se dit que toutes ces questions que vous posez ou que vous nous posez ou que vous posez aux journalistes, les gens se disaient oui, mais peut-être avec l'avenue, l'arrivée de l'UDPS, ça allait changer des choses. Mais on se retrouve à poser les mêmes questions même quand l'UDPS est au pouvoir. Madame, c'est qu'il n'y a pas tellement eu de changement. une habitude de ces pays, quand quelqu'un monte au pouvoir, on regarde. Alors ça, la nîme, à Colonga, toi, à Colonga. Non, 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 non. L'UDPS est venu trouver une maison trouée de fonds en comble. Une maison qui a, c'est quoi, 50 chambres, pas de fenêtres, pas de portes. Et j'ai toujours rappelé ici, il faut faire ce qu'on appelle que nous avons appris avec vous à l'école, l'arbre de causalité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'UDPS a eu de problèmes pour poser des véritables jalons. Ce n'est pas facile notre pays ici. Donc, si nous nous mettons seulement dans le contexte de voir que c'est tel tel qui est au pouvoir, il doit changer des choses. Moi, je crois que nous sommes toujours en train de descendre le trou bas. Donc, voyons maintenant qu'est-ce qui n'a pas allé. Chacun de nous doit se voir qu'est-ce que moi je dois faire pour que réellement j'aide les présidents de la République à avancer. Le problème est profond pour la RDC. Le problème est profond. Dans tous les secteurs, il n'y a rien, maman. Nous, les journalistes, nous sommes payés combien ? Je toujours dis, nous sommes des ceux, la dernière des classes de journalistes au monde qui ne sont pas payés. Ah non, ici, on est payé à Top Kong qu'on est payé. Au Top Kong qu'on est payé. C'est ce que vous croyez, je ne sais pas. Non, non, c'est pas ce qu'on croit, mais on est payé. C'est bon. On n'a pas souffert. Bien sûr, félicitations à votre DG, mais je crois que vous, vous, il y a des secrets que vous ne pouvez pas dire. Ce n'est pas c'est qu'on paye, par exemple, Giseline Dupont c'est qu'on paye à elle et puis, par exemple, Sonia Rollet, donc je pèse bien le mot. Vous le protégez, mais il faut savoir que nous devons faire un effort, chacun de nous, de donner le meilleur de nous-mêmes. De ne pas voir seulement Oui, c'est notre président, mais il a besoin des femmes, des hommes comme nous, comme vous, pour que nous puissions tous élever les standards de la RDC sur le chiquet mondial. En même temps, c'est lui-même pendant sa campagne qui disait une fois au pouvoir je ferai ceci, je ferai cela. Donc, ce n'est pas la faute à cette population que de demander des comptes. Je ne suis pas sa chargée de communication. Je ne suis pas non plus fanatique, mais je me dis, je suis en train d'observer que c'est un monsieur qui veut travailler et qui travaille vraiment. Donnez-lui cette chance-là. Je ne suis pas vraiment fanatique, je le dis bien. Moi, quand quelqu'un fait le mal, même s'il est notre président, même s'il est de mon parti, je m'en fous. Je dirai toujours ce qui est bien, ce qui va aider le pays à avancer. Je suis de ce qui ont dit que la campagne de la COVID était mal menée. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec le docteur Eteni ? Le docteur Eteni est de mon parti. Je suis vraiment très désolé de le dire aujourd'hui au micro de Top Congo, mais il faut bien travailler pour être bien apprécié. Voilà. Merci beaucoup, Philomène Touloula Kachala. Il faut bien travailler pour être bien apprécié. Je crois que ça sera votre mot de la fin. Vous avez un dernier mot par rapport à cette émission. Vraiment, c'est une émission qui nous donne la place, la chance d'être entendue d'une autre manière parce que nous, on nous voit dans les débats. on se tape là-bas avec les hommes. Mais merci beaucoup de m'avoir donné cette tribune pour que je puisse aussi contribuer à ma manière à cet édifice que la RDC. Merci à Top Congo de m'avoir reçu et merci surtout aux techniciens qui nous ont aidés à pouvoir entrer dans les maisons de nos compatriotes. Merci aux techniciens. En parlant des techniciens, toutes nos pensées à Patrick Mungongo, service vidéo qui a perdu depuis quelques jours son père. Nous tenons à te dire, à te dire Patrick que nous sommes de cœur avec toi et que nous partageons avec toi ce moment assez douloureux que tu es en train de passer et on sera là pour toi. En tout cas, merci à toute l'équipe technique pilotée par Miguel Mena, la Dream Team, comme j'aime les appeler. Merci à vous, chers auditeurs et tés spectateurs d'ici et d'ailleurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Continuez à le faire au niveau de la radio sur Canal Saint, t'offres 530. Vous nous trouverez sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir toutes les informations sur la République démocratique du Congo. On se dit au revoir à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission magazine Le Débat aux Féminins. On le dit tous ensemble, ça se passe entre femmes mais ça n'a rien de sexiste. Au revoir et à très très bientôt. Entérinement ou pas des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante, consensus autour du processus électoral 2023, budget 2022, retour sur les enjeux de la session parlementaire qui s'ouvre le 15 septembre prochain. UDPS, quels sont les défis qui attendent la nouvelle équipe de la Ligue de Femmes de ce parti présidentiel ? Le débat aux Féminins reçoit ce samedi 13h30 après les infos Philomène Touloula Cachalambombo, secrétaire nationale, chef du département de communication et antique à la Ligue de Femmes de l'UDPS.